coucou mes délices j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où simplement je vais vous parler de comment les suisses considère les français donc c'est assez anecdotique et puis je pense que c'est une petite vidéo sympathique qui fera du bien à pas mal de monde mais avant toute chose si c'est la première fois que tu me vois simplement tu me retrouves sur ton écran il suffit simplement de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et ainsi intégrer naturellement la communauté des délices ici on parle de tous des choses simples de la vie la vie quotidienne et surtout la positivité et la joie de vivre en tout let's go c'est parti sans plus tarder comment les suisses considère les français alors j'ai fait ma petite enquête et j'avoue déjà que c'est assez marrant de voir la considération de des personnes enfin des suisses par rapport aux français alors les suisses considère que les français n'apprécient pas véritablement les choses comme cela c'est vrai c'est à dire qu'ils sont toujours dans l'autotritique ils sont toujours en train de ils sont jamais satisfaits à vrai dire les français le français toujours là en train de revendiquer en train de en train de 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 demander des choses qui ne lui conviennent pas il est sans cesse dans un état d'esprit de conflit ayant vécu en france je dirais que cette avis n'est pas du tout tombé dans l'oreille d'une sourde étant donné que je pense effectivement que nous les français car je suis française d'origine camournaise et on a cette petite cette petite chose en nous les syndicats la revendication quand on n'est pas content on le fait savoir et je pense également que c'est un outil de liberté c'est à dire pouvoir s'exprimer et dire ce qu'on pense est quelque chose de formidable qui peut aussi être soit une force soit une faiblesse mais moi j'habite cela à une force d'accord on y va pour le deuxième aspect pour l'aspect numéro 2 d'accord les suisse considère que les français sont très chauvin moi je ne voudrais pas ça de cette de cette ordre là parce que je pense que partout on est chauvin partout dans le monde entier les gens sont chauvin ici en suisse ils le sont d'accord moi j'ai roulé avec ma voiture aux françaises ici je voyais des gens qui me regardait avec des ont regardé qui avait un regard un peu interrogateur bon d'autres pouvaient consacons considérer par exemple que peut-être que je j'étais frontalière et que je venais travailler ici en suisse c'est possible mais il ya la majorité n'ont pas véritablement de considération par rapport aux français que le français c'est c'est un fainéant le français ne travaille pas et par ailleurs le français lui aussi considère le suisse il pense que le petit suisse là on pense aux petits aïe vous y avons suisse alors nos riches viennent chez vous garder leur argent ou alors les africains qui le pensent bien évidemment voilà c'est des petites anecdotes comme ça mais qui se vérifie en fait au quotidien par la manière de penser la manière d'être et la considération des hommes par rapport aux autres d'accord alors pour la troisième chose la troisième alors attendez je vais faire ça comme ça alors attendez ah non ça c'est qu'un troisième les les suisses considèrent que les français ne parlent pas bien les langues étrangères et oui l'anglais par exemple il francise tout simplement l'anglais et ça c'est également une chose que j'ai pu vérifier parce qu'en france on ne parle pas bien les langues on est un peu on n'est pas très on est un peu frileux par rapport à ça donc je pense que c'est une vérité que ce soit que cette considération soit ainsi tout simplement alors autre chose c'est que le français pour le suisse est quelqu'un de pas du tout pas très enthousiaste c'est à dire quand on on par exemple on veut apprécier quelque chose vous voulez par exemple apprécier quelque chose et le dire d'une manière naturelle comme quoi oh ben je trouve que vraiment cette 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 robe est jolie on va trouver que oui elle est jolie mais il ya quand même on va apporter une touche de négativité par rapport à à une appréciation qu'on a déjà fait par rapport à quelque chose qu'on a déjà valorisé par exemple si aujourd'hui il fait il fait beau à baillère il a fait plus beau qu'aujourd'hui ou demain il fera plus beau c'est à dire que le français trouve quelque chose à redire et voilà moi je je ne suis là dessus franchement mais l'élise je ne pourrais rien rajouter d'accord alors pour la quatrième chose ils considèrent que les français sont de mauvaise foi et grangueulants de mauvaise foi c'est à dire que au lieu de d'aller dans la simplicité des choses ils vont toujours essayer de trouver des raisons pour ne pas faire ci pour ne pas faire ça et cet esprit de conflit est sans cesse permanent dans dans la mentalité française et voilà c'est ça fait partie des français moi je vais vous dire des choses qui m'ont énormément plu en france d'abord la première chose c'est que j'adore le bon vin français j'adore le vin français j'aime le vin j'aime le vin la vie joyeuse le vin c'est la vie et quand moi j'ai débarqué en france c'est après mes études c'est quelque chose qui m'a vraiment quand je vais au restaurant et que j'ai un bon verre de vent rouge du rosé comme ça l'été ça pétille ma vie ça change tout car je j'apprécie d'une manière particulièrement délicieuse la vie à ce moment là et il ya également du bon fromage du bon fromage français ah qui dirait mieux moi j'adore notre fromage il est tellement bon le fromage de chèvre le petit crottin de chèvre là comme ça c'est un pur délice bien évidemment ici en suisse il existe également des 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 fromages mais pour le moment bon depuis un an je me tâte un petit peu peut-être que je vais trouver ma petite part de 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 fromage comme j'aime mais pour le moment je vais chercher mon précieux fromage ailleurs c'est à dire en France alors pour la chose numéro 5 selon laquelle les suisses considèrent que les français ont une des manières de frères faire qu'ils ne sont pas comme celle des suisses c'est quoi c'est que il essaie mais sa part d'une expérience d'une dame qui est effectivement allé en france pour pouvoir travailler et elle a remarqué que ses collègues à chaque fois repéter son prénom à la fin de chaque phrase de chaque mot comme par exemple moi je m'appelle florentine ils vont des bras florentine est ce que tu as vu telle ou telle chose est ce que tu as vu par exemple le match hier soir florentine est ce qu'hier soir tu t'es couché à quelle heure florentine moi ça ça me fait rigoler parce que je trouve que c'est plutôt une sorte de convivialité une sorte de marque de convivialité de sympathie à la fois de s'intéresser à la personne et surtout lui faire savoir en répétant son nom c'est plutôt mignon non alors la sixième chose concernant ce que pensent les suisses des français alors ils considèrent que les français aiment beaucoup les crédits c'est à dire qu'ils vivent à crédit d'accord et bien ça c'est à vérifier mais ils pensent comme ça car le suisse et lui il n'aime pas vivre de cette manière là c'est des personnes très très dramatique ils font leur ils ont une autre mentalité par rapport à ça c'est vrai que bon en france avec le couple la vie qui est le minimum en fait avec le smic c'est pas du tout comparable ici on y a par rapport à la qualité de vie et puis la 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 manière la mentalité en elle-même comment les gens considèrent eux-mêmes par rapport au rapport qu'ils ont par rapport aux crédits et bien je dirais qu'en france c'est beaucoup plus une institution c'est plutôt répandue et que c'est dans la norme que qu'un français puisse avoir un ou plusieurs crédits les voitures on les achète à crédit les maisons sont à crédit les vêtements même d'ailleurs sont à crédit je pense que de ce côté là effectivement ils n'ont pas tort parce que ça d'une manière courante pas la majorité des français mais en tout cas une grande plus de la moitié le font d'accord vivre de cette manière là et voilà donc on va on va dans ce sens là et puis alors pour la septième chose concernant là comment pensent les suisses et les français alors je dirais que pour moi c'est 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 les français sont simplement de bon vivant de bon vivant ils prennent la vie comme ça comme on dit à la bonne franquette et puis si ça ne va pas ils le font savoir bon on peut penser qu'ils sont chauvins qu'ils sont assez aux critiques sans arrêt qu'ils ne sont jamais satisfaits qu'ils font des crédits qu'ils font mais force est de constater que il fait bon vivre en france il fait très bon vivre en france et moi j'ai vraiment adoré vivre et c'est vraiment c'est ici chacun peut se sentir on peut se sentir bien en france on peut se sentir bien ici donc c'est tout à fait libre pour tout un chacun de se sentir bien là où il est mais je pense que c'est pas l'endroit où on est qui 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 détermine la joie ou le bonheur le bonheur est un principe c'est à l'intérieur de nous mêmes là je vous donne mon avis par rapport à mes expériences que j'ai déjà eu à vivre dans ma vie quotidienne dans ma vie professionnelle dans ma vie familiale dans des nombreux pays où j'ai été donc je pense véritablement que chaque pays a sa particularité et je pense que c'est le fait d'aller vers l'autre c'est le fait de côtoyer l'autre sans a priori qui fait en sorte que nous ayons que nous formions quelque chose de très bon car si tu acceptes les défauts ainsi que les qualités de l'autre ont réussi à former un monde meilleur et c'est la formation de ce monde meilleur dont je suis je stimule en chacun d'entre vous de connaître de chercher à connaître l'autre sans juger la personne sans juger l'autre et s'adapter à l'endroit où on se trouve tu pourrais te retrouver à n'importe quel endroit au monde mais sache que les personnes que tu vas trouver à cet endroit là ont des mentalités ils ont leur culture ils ont leur identité ils ont leur manière d'être ils ont leurs considérations et leurs traditions et il est très important de respecter les traditions et les us et les coutumes tout simplement de chaque pays de chaque région et les valeurs qui y sont transmises c'est très important moi je vois des gens tu vas être en france et puis critiquer la manière dont les français pensent et tu arrives en suisse pareil tu critiques tu arrives à longue voilà aux états unis pareil mais qui es-tu accepte la situation telle qu'elle améliore ton quotidien comme tu peux et essaye de donner le meilleur de toi même aux autres d'accord et c'est donné de votre personne c'est il ya plus de bonheur il ya un dicton qui le dit d'ailleurs il ya plus de bonheur à donner qu'à recevoir et moi c'est ma devise ici au délice de florentine j'espère que cette vidéo vous a apporté en plus dans votre quotidien et surtout partager liker et abonnez vous en appliquant en cliquant simplement sur la petite cloche pour ne rater aucune notification sachez que moi je vous love je vous love vous êtes véritablement dans mon coeur et on va continuer sur cette belle lancée où je vous ai dit à court terme c'est 1000 abonnés j'ai ouvert ma chaîne il ya il ya trois mois j'ai eu trois mois le 17 le 17 juin donc le 17 juillet ça fera quatre mois et c'est un pur bonheur de vous avoir à chaque fois venez nombreux la maison des délices la communauté des délices vous êtes ouverte et vous souhaitez la bienvenue pour tous ceux qui sont abonnés je vous dis merci du fond de coeur continuons sur cette belle lancée et sur ce je vous dis comme on le dit ici en suisse chose chose je vous love à très bientôt et abonnez vous merci